bonjour à tous Céline donc on se retrouve aujourd'hui je vous fais une vidéo rapide on va essayer de faire vite sur le dernier atout que j'ai acheté donc le HTGA HC alors grand fan de Kefun de mon internet je suis c'est un atout qui m'intrigué pour deux raisons parce qu'il y a 120 Kefun c'est le même type de montage et donc parce que pour moi le seul petit défaut qu'on pourrait reprocher de Kefun c'est son airflow j'aime bien maintenant avoir une vape un peu plus lâche et donc c'est vrai que le Kefun à ce niveau là le lit 1 ne permet pas donc j'ai acquis le HTGA donc il vous arrive dans cette petite boîte là voilà toute simple correct en même temps je n'en suis pas la boîte dedans vous avez le petit sachet avec le petit kit de survie il y a dedans moi j'ai mis mes petites vis d'info parce que je les ai retirés je vous expliquerai pourquoi voilà donc il est composé de quoi ? il est composé je fais vite hein je vous le dis j'essaie de ne vous tenir pas trop longtemps donc un vrai type assez comme vous pouvez le voir il est quand même assez balèze il y a un bon trou qui permet vraiment une bonne vape vous avez après la cage en métal pour protéger le tank qui est ici en pyrex voilà donc tank pyrex sympa le bottom cap voilà qui va se ficher sur le tank en pyrex hein la cheminée voilà ça ressemble à un truc qui est fin voilà c'est le même principe donc la chambre de combustion euh je dirais en substance pour celle-ci c'est très fin comme métal fin à mon avis faut pas le serrer trop fort je vous montre si vous êtes un petit peu musclé genre euh si vous serrez un peu fort vous allez l'écrabouiller parce qu'elle est très fine et la base donc la base qui ressemble à un caisson voilà donc là c'est un montage que j'ai fait à un parallèle coïn donc vis de remplissage ici voilà voilà j'ai pas l'habitude voilà ici et les deux trous où on met les vis de réglage d'air flow donc moi je les ai retirés parce que je voulais un air flow très lâche et euh donc je voulais pas m'emmerder à le régler tout le temps et puis en plus je me suis fait la réflexion comme on l'avait sur certains types de réglages de ce genre là si jamais les vis à un moment se relâche est-ce qu'elle risque pas de se... parce que je sais que c'est déjà arrivé à certains de se prendre dans les rainures du top 4 de votre mode et puis après je vais baiser pour ne plus les serrer donc moi je me suis dit comme je veux de la vape très lâche je les ai virées mais bon il faut savoir qu'elles sont là on peut donc régler vraiment possible d'une vape très serrée à une vape assez aérienne à mon goût voilà euh donc bah ce que je vais faire c'est en fait là je profissais de ma phase de nettoyage pour vous le présenter donc je vais mettre mon petit coton donc là aujourd'hui je mets du puff euh... ouais bah ouais on va mettre du puff c'est comme ça voilà donc je passe mon petit coton voilà tac je coupe mes deux petits côtés voilà bah je coupe avant de remettre la... enfin je coupe ouais... voilà je coupe et je n'illifie même pas avant de remettre la cheminée je vais avoir la cheminée voilà tac et là je me rends compte que j'ai complètement lié un petit peu de détails je n'ai pas de tournevis euh... bah je coupe voilà voilà numéro de loupe avec un petit avis voilà donc les petites vis de réglages d'air faux elles sont très très fines elles sont très petites et c'est vrai que je partage l'avis de je ne sais plus ce qui disait c'est vrai qu'elles sont un petit peu difficile d'accès mais bon ça fonctionne hein il n'y a pas de soucis voilà tac donc voilà hein je vous montre voilà coton je l'ai un peu tasser sur coté je vais l'humidifier tout ça je dirais tout ça je dirais c'est vraiment voilà quoi vous avez un keffen voilà vous avez vous savez monter un vous savez monter tout ce type d'ato c'est toujours le même montage hein il ne faut pas se leurer il n'a rien d'exceptionnel rien d'original à ce niveau là simplement c'est vrai que le tank est original même si le pyrex c'est sympa d'un côté c'est fragile de l'autre il y en a pas mal qui ont passé leur tank pyrex parce que le tank pyrex en fait il faut éviter de le tirer dessus ou des choses comme ça il faut le faire tourner quand vous passez sur les joints c'est mieux ça va être de mettre une trop grosse une pression envers torsion c'est là que je vous le dis ça et que je vous le pète en derrière voilà je vais le tourner voilà et tac voilà il est prêt à être rempli alors remplir il faut mettre la cage avant tac voilà il est remonté donc le look mon H c'est bon c'est vrai c'est peut-être pas le plus heureux des looks qu'ils ont pu jouer choisir maintenant bon c'est pas non plus atroce on va faire avec bon après tout c'est leur création ils ont envie de le faire savoir quelque part alors il y a un petit joint au niveau de la vie de remplissage c'est pas mal on l'a pas toujours ce petit joint sur ce type d'ataux là où on remplit par le bas et moi je sais que mon Kéfan original il va falloir que je change la lice ou que je crois qu'ils font des lices en Péflon ou je sais pas quoi parce que il fuit il fuit par là pas beaucoup quoi mais il fuit j'ai souvent des bon j'ai pas remplir à fond parce que mon Kéfan est vide alors en plus c'est un truc c'est pareil du clip que je mets dedans c'est un petit peu du test c'est du Oumani de chez hop et donc j'ai fait tomber ma vidéo dans le passage alors là c'est du Oumani un des high end de chez Revolute qui est mélangé dans de la base 50-50 c'est plutôt sympa comme petit liquide en daï enfin en daï c'est du daï sans en être en fait puisque c'est du concentré vous avez plus qu'à l'eau diluée dans la base donc pour moi qui ne fait pas de daï je considère pas ça vraiment comme du daï je dirais que c'est c'est comme si je comparais faire la cuisine et puis réchauffer un plate surgelé cependant je peux dire ce qui est c'est très correct et c'est très économique moi qui commence à qui va beaucoup sur mon Nordkid hein que j'ai toujours que j'ai toujours qui consomme j'en veux tiens voilà ben il faut que je je fasse des économies sur une partie de ma consommation alors voilà donc voilà ce que ça donne monter sur un mode voilà c'est plutôt sympa il en 22 c'est pas trop atroce le drip tip moi je trouve qu'il lui va bien après c'est une question de goût mais je trouve qu'il lui va assez bien au niveau look et il est assez bien alors comment ça va ? ça va très bien on a une très bonne restitution des saveurs on a une grosse production on est sur une vape qui est proche de l'inhalation directe quand même c'est un peu moins généreux que justement l'orchide puisque j'ai qu'une chenille qui m'amène l'air sur mon coïd j'ai deux arrivées l'air comme l'orchide mais ils se rossaient en une chenille mais franchement euh voilà ça marche très très bien euh je l'aime bien euh le look on est d'accord voilà on est pour on est contre par contre le principe le double arrivée d'airflow euh voilà c'est pour moi ça m'apporte euh le petit plus par rapport à mon KFM je ne vais pas aller chercher de cette coté pour autant je l'adore euh mais voilà on a une une vape beaucoup plus agréenne très agréable moi j'aime bien ce genre de vape voilà là en plus on montage parallèle coil je ne suis pas tellement expérimental j'ai expérimenté pas beaucoup de coil mais celui-là me plaît bien parce qu'en effet il n'a pas d'effet diesel il chauffe très vite c'est sympa donc ça marche très bien ça marche assez fort voilà donc moi je le conseille euh plutôt finalement prendre un clone de KFM même s'il y en avait très bien pour ceux qui qui ne peuvent pas se payer l'original KFM je trouve que cet atoll là est une très très bonne alternative et en plus donc il vous offre la possibilité d'avoir euh vraiment une euh un vrai choix sur l'airflow euh donc on va vraiment passer d'une vape là on ne trouvera pas une vape plus serrée j'aime pas les vape plus serrées mais je peux le faire il n'y a pas de soucis hein en même temps en plus même si donc comme je vous disais l'inconvénient c'est 10 en dessous c'est peut-être là que c'est machin euh c'est ça il faut le démonter régler les deux vis euh ça vous offre par contre un réglage très très précis très très précis très très précis euh non franchement moi je l'aime bien donc je recommande le haché vous comptez entre on va dire on a vu en promo ça peut descendre à 30 euros au maximum elle est 38 euros et vous avez ce petit joujou euh alors a priori euh bon j'ai pas encore j'ai pas encore cassé mon tank mais ça arrive fréquemment donc euh pensez à prendre peut-être un tank d'avance ça coûte 4 euros 50 le tank en pyrex euh la cage elle le protège quand même bien euh voilà et vous avez une contenance de 4 4,4 et demi je crois euh 4 et même au minimum euh c'est vraiment sympa euh le seul alors voici un petit truc euh comme sur euh on a une connexion 510 qui est vachement profonde euh la vis qui n'est pas une vis de réglage hein attention hein ne vous amusez pas à la régler puisque en fait elle tient le pôle positif et vous si vous touchez à ça euh quand il est en configuration comme ça vous allez la régler vous risquez le court circuit euh elle est très profonde donc euh attention au mode qui qui disposerait pas d'un pin flottant euh 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 son clone c'est pas un problème le pin est flottant en plus il était scopique donc j'ai aucun souci par contre c'est vrai que euh peut-être que sur certains on va avoir euh un ça va appuyer fort sur la connexion ou vous allez peut-être pas être flush euh bon voilà mais je crois que c'est un problème qu'on a euh l'orchid c'est pareil la connexion est assez profonde assez on va descendre assez bas mais celui-là elle est vraiment c'est vrai qu'elle descend voilà elle descend bien quoi peut-être encore un poil en dessous euh c'est voilà c'est le seul truc donc euh si vous vous démontez sur quelque chose qui n'a pas un peu de faux temps attention enfin c'est peut-être pas trop sur les connexions ça peut écraser de pas mal euh euh mais voilà donc euh hcgarhc pour moi un très 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 bonne alternative au KFM si en plus vous aimez pouvoir choisir votre Airflow c'est vraiment un très bon ato sur ce je vous dis à bientôt ça fait déjà deux minutes qu'on se parle euh euh merci de me suivre et bonnes vintes à tous salut